Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Le Burundi a fermé ses frontières terrestres. Avec le Rwanda, nous en connaissons les raisons. Chers compatriotes, c'est les mêmes raisons. Les mêmes raisons pour lesquelles nous aussi, les Congolais erdéciens. Les raisons pour lesquelles nous pouvons aussi fermer nos frontières terrestres. Pourquoi nous ne ferons pas ces frontières ? Plusieurs Rwandais ont pénétré le sol Burundais. Ils y sont arrivés, ils y ont perpétré un massacre. Et ce n'est pas la première fois. Le Burundi est en colère, alors le Burundi a fermé les frontières. Parce que trop c'est trop. Paul Kagame continue toujours à déstabiliser le Burundi. Et ce n'est pas la première fois. Quand nous, les Congolais, nous demandons au gouvernement de fermer nos frontières entre le Rwanda et la RDC, « Oh voilà, nos peuples vont mourir de faim, patati patata, ceci, cela, les relations bilatérales. » Mais, je vous informe, chers compatriotes, qu'en 2015, le Burundi avait fermé ses frontières avec le Rwanda. Et ça a duré six ans, de 2015 jusqu'en 2021. Tout ça pour la sécurité, la sécurité du Burundi. Étant donné également que les Burundis se sont rendus compte que, pour se renforcer parce qu'ils remarquaient une certaine emprise de Paul Kagame sur le Burundi, sa détermination à déstabiliser le régime du président Daïchimiye, le président Burundi est venu demander l'aide de la République démocratique du Congo. Et ce fut fait. Les accords furent signés. Le Burundi est notre partenaire dans la lutte contre le régime de Paul Kagame. Et bien, nous aussi, la RDC, nous devrions fermer aussi nos frontières. C'est tout ce que le peuple congolais attend. Le président a même dit que il construirait un mur au lieu de construire un pont entre ce genre de pays-là et la RDC. Et bien, faisons-le. Il est temps. Voilà, chers compatriotes, je vais essayer de prendre le point de vue du média qui ne nous est pas favorable, mais qui a la Radio France Internationale, qui a fait une publication là-dessus. Alors, ils disent que le Burundi ferme ses frontières terrestres avec le Rwanda, voisin pour une durée indéterminée. Voilà, ils ont le courage. Rien ne va plus entre Gitega et Kigali. Le Burundi a annoncé jeudi 11 janvier, en milieu d'après-midi, de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda depuis ce jour. À la mi-journée, a annoncé le ministre burundais de l'Intérieur à cause du mauvais voisinage de Paul Kagame, qui héberge, selon lui, tous les ennemis du pays. Une décision prise quelques jours après que le président burundais, Evarucenda Ichimiei, a accusé le Rwanda, voisin des bergers, de financer et d'armer les rebelles burundais du Raid Tabara, responsable d'une attaque qui avait fait une vingtaine de victimes civiles à Gatumba, à la frontière commune avec la RDC. Kigali regrette la décision unilatérale du Burundi de fermer leurs frontières. Les premières rumeurs sur la fermeture des postes frontières entre le Burundi et le Rwanda avaient commencé à circuler dans les groupes WhatsApp des Burundais à la mi-journée, avec notamment des témoignages de voyageurs bloqués à la frontière commune. La confirmation de cette information n'a pas tardé. Le puissant ministre burundais de l'Intérieur et de la Sécurité Publique a annoncé deux heures plus tard depuis la province de Kayanza, frontalière du Rwanda, que le Burundi a décidé de fermer ses frontières avec son voisin du Nord. Il accuse le président rwandais des bergers les ennemis du Burundi et assure qu'il ne reprendra des relations directes avec lui que s'il décide de revenir à de meilleurs sentiments. Qu'est-ce qu'il dit là ? Après avoir constaté que nous avions un mauvais voisin, Paul Kagame, nous avons arrêté toute relation avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments parce qu'il a des desseins inavoués. C'est lui qui héberge les criminels qui nuisent au Burundais. Presque tout passe chez lui. Aujourd'hui, nous avons fermé nos frontières. Celui qui va tenter d'y aller ne passera pas. Jamais. De même, nous ne voulons pas des ressortissants rwandais. Ça, c'est grave, chers compatriotes. Il dit de même, nous ne voulons pas de ressortissants rwandais. et même ceux qui étaient sur notre sol ont été expulsés. Autre annonce de Martin Niteret, c'est l'expulsion des ressortissants rwandais qui sont sur notre sol et dont nous ne voulons pas, selon ses propres termes, un kirundi, la langue nationale du pays, sans plus de précision. Voilà ce qu'il a dit. Eh bien, d'après cette narration de RFI, la ligne de miel entre les deux pays n'aura pas duré longtemps. Guy Tegara n'avait rouvert officiellement sa frontière avec Igalie qu'il y a un peu plus d'une année. après sept ans de fermeture, chacun des deux pays accuseront l'autre de soutenir ses ennemis. C'est la suite logique, expliquant au responsable burundais des accusations du président burundais contre le Rwanda à la fin de l'année dernière. Évariste Ndaïchimiye avait alors accusé Kigali d'héberger, de nourrir et d'entraîner les rebelles burundais de Red Tabara accusés d'avoir tué 20 civils lors d'une attaque à Gatumba, une ville frontalière de la RDC au niveau de Goma. Kigali avait tout nié en blog et rappelé qu'il avait remis au Burundi il y a plus d'une année des combattants de ce mouvement qui s'étaient réfugiés au Rwanda. Il avait également demandé une rencontre pour essayer d'aplanir les différends. La réponse de Gitega a été plutôt cinglante. Il paraît que Kigali regrette la décision unilatérale. Mais la décision ne peut qu'être unilatérale parce que trop c'est trop il exagère. Même le président Félix Tisekedi a dit que Paul Kagame est très dangereux pour toute la région et l'homme pour le mettre hors d'état du nuire. C'est lui-même Félix Tisekedi. Mais je rappelle à nos autorités que voilà le Burundi a pris le courage de fermer les frontières terrestres. Pas d'entrée pas de sortie. les Rwandais qui sont là bon ça c'est entre parenthèses les Rwandais qui sont là est-ce qu'ils sont en situation régulière ou irrégulière bon eh bien il a dit les Rwandais dont nous ne voulons pas la présence sur notre territoire nous pouvons aussi le faire mais si nous le faisons vous savez il y a trop d'idées reçues comme quoi ils se victimisent tout le temps nous les Tutsis du Congo nous ceci c'est là nous sommes maltraités à force de craindre ça eh bien voilà chez nous il y a eu une guerre une guerre imposée par la majorité ils sont tous des Tutsis ceux qui viennent nous attaquer là les M23 les Rwandais RDF ils sont des Tutsis alors le Rwanda doit accepter que ça soit unilatéral pas besoin de le consulter le Rwanda regrette la fermeture unilatérale de la frontière par le Brondi ont réagi les autorités rwandaises dans un communiqué précisant que cette malheureuse décision restreindra la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays et violera les principes de coopération régionale et d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est bon débarras le Burundi il fait cela pour sa sécurité vous êtes un mauvais voisin Paul Kagame un très mauvais voisin voilà il leur communique en anglais Rwanda Rwanda regrets unilatéral board closure by Burundi bande de barra les voisins aux diables voilà chers compatriotes c'était selon la radio france internationale qui a écrit cet article il voit ça de cette façon là et bien décision unilatérale le Burundi a le droit de prendre cette décision sans consulter Paul Kagame qui est un mauvais voisin un dictateur sanguinaire que notre président a traité d'Hitler c'était un bon exemple à suivre nous aussi la RDC nous pouvons fermer nos frontières l'attaquer par voie aérienne parce que le président a dit qu'à partir de Goma sans déployer des troupes au sol nous pouvons attaquer Paul Kagame il a dit même qu'il ne dormirait qu'il ne dormirait plus dans son palais nous savons déjà qu'il a qu'il a déjà attaqué qu'ils sont sur notre sol avec son AFC à la tête duquel il a il a mis Corneille Nanga on ne sait pas s'il est en vie ou s'il est mort mais bon les rumeurs recourent toujours il n'y a aucun signe que Corneille Nanga est en vie mais bon il s'est aventuré il a eu ce qu'il voulait voilà chers compatriotes je vous ai montré une interprétation de de la radio France internationale que j'ai pu lire mais bon je peux vous montrer une vidéo un extrait vidéo que j'ai modifié de TV TV5 voilà chers compatriotes j'ai dû modifier mais c'est TV5 parce que si je ne modifie pas bon ils vont parler des droits d'auteur patati patata voilà j'ai respecté le règlement de YouTube de modifier la vidéo je l'ai modifié mais nous allons ce que nous allons entendre c'est de TV5 voilà chers compatriotes suivez la frontière terrestre entre le Burundi et le Rwanda est fermée ce soir décision prise en début de soirée par les autorités de Gitega le pouvoir burundais soupçonne ouvertement les autorités de Kigali de soutenir le groupe rebelle Red Tabara qui a revendiqué une attaque contre des civils sur le sol burundais à la fin du mois de décembre dernier plus de précisions avec notre correspondante Mariam Kony L'information a été confirmée par le ministre burundais de l'intérieur lors d'un déplacement dans la province de Kayanza frontalière avec le Rwanda dans son discours le ministre a évoqué des raisons sécuritaires pour justifier la fermeture de ses frontières terrestres avec le Rwanda en effet Martin Nereze a désigné le président rwandais Paul Kagame dans son allocution comme je cite un mauvais voisin le ministre a aussi menacé d'expulsion des ressortissants rwandais vivant au Burundi cette décision intervient moins d'un mois après l'attaque du 20 décembre 2023 du groupe rebelle Red Tabara qui avait fait 20 morts Evaristan Daeshimi le président burundais avait alors accusé Kigali de soutenir ce groupe armé le gouvernement rwandais avait formellement démenti pour rappel le Burundi avait rouvert ses frontières avec le Rwanda depuis mars 2022 après 6 ans de fermeture en raison d'une crise postélectorale et d'une tentative de coup d'état en 2015 à l'époque les autorités burundaises accusaient déjà Kigali de soutenir des groupes armés voilà pour ce soir chers compatriotes le Burundi est un pays ami c'est un pays partenaire il subit ce que la RDC est en train de subir aussi bon à un autre niveau mais c'est quand même subir les affres de la part de Paul Kagame le dictateur sanguinaire que son peuple même ne veut pas ne veut pas la majorité de son peuple a la bouche muselée ils ne peuvent pas parler ils l'assassinent comme il peut ils déstabilisent le Burundi ils nous mènent une guerre une longue guerre qui date de plus de 20 ans chers compatriotes c'est insupportable chers compatriotes donc il est temps il est temps d'en finir dès que le président prête serment le dimanche le jour suivant c'est l'attaque sur le Rwanda s'il vous plaît s'il vous plaît même avec le parlement aux affaires courantes mais si le président doit attendre que le nouveau parlement soit installé mais je pense que l'urgence l'urgence est de mise parce que nous apprenons déjà de la part de Boso l'onat politique on l'appelle encore Israël Moutambor qu'il a l'épreuve il est témoin de ce qui s'est passé ce qui se trame à Kinshasa on veut faire très très mal au président de la république à partir même de Kinshasa il y aura des tueurs qui vont s'aimer la terreur il a dit le 17 le 18 le 19 avant la prestation de serment et il connait les personnes il est au courant de la réunion s'il est au courant c'est que l'un d'entre eux a trahi est-ce qu'ils vont passer à l'acte maintenant que que nous sommes déjà au courant que nous sommes informés nous le peuple congolais nous tous nous sommes au courant nous sommes en train de divulguer cela j'ai divulgué ça dans la vidéo précédente et bien je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps nous sommes déjà le 12 le matin je vous souhaite une bonne journée une journée patriotique de vigilance que Dieu bénisse la république démocratique du Congo puisse Dieu protéger notre président amen quand nous le disons comme ça c'est une prière on demande à Dieu et je dis amen le 22 le 22 l'an 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501